De Bonaparte à Napoléon, du consulat à l'Empire, il n'y a qu'un pas pour Napoléon Bonaparte qui devient le premier consul qu'il était, consul à vie, empereur des Français. Il se fait proclamer empereur des Français en 1804 et l'Empire va être traduit par cette grande cérémonie du Sacre à Notre-Dame de Paris. L'Empereur reconstitue une cour impériale qui va être cet instrument de pouvoir très important pour lui parce qu'il s'agit en fait de redonner à la France un premier rôle en Europe, comme elle l'était à la fin de l'Ancien Régime. Et donc l'Empereur regroupe autour de lui de nombreuses personnalités qui sont des gens qui l'ont aidé dans son ascension. Donc on a là des grands maréchaux de la couronne, on a des maréchaux, parce que ça c'est très important. Napoléon veut rappeler l'origine militaire de son pouvoir, ce qui est une façon d'impressionner l'Europe. Et puis des ministres, enfin il regroupe autour de lui des quantités d'hommes d'une capacité extraordinaire en organisation, chacun dans son domaine. Et il recrée aussi les institutions qui ont été très ébranlées par la Révolution, ont créé de nouvelles institutions, ont remet sur pied d'autres institutions qui existaient sous l'Ancien Régime. Évidemment la manifestation la plus importante va pouvoir se faire par l'intermédiaire de cette cour et de Paris dont on va vouloir faire la capitale de l'Europe, vraiment en y regroupant tout ce que l'Europe peut contenir de grands esprits et d'esprits entreprenants. Donc tous ces personnages qui retournent autour de l'Empereur sont revêtus d'uniformes qui traduisent en fait à chaque fois leurs fonctions. Des choses très chamarrées, c'est ce qu'on voit sur tous les portraits qui sont ici, beaucoup de couleurs, beaucoup de broderies, quelque chose de très fastueux entourant l'Empereur et l'Impératrice qui sont représentés en costume de sacre. L'image de l'Empereur lui-même dans le grand habit impérial qui reprend finalement l'image du grand habit royal de l'Ancien Régime, c'est une image qui va être diffusée dans toute l'Europe, soit par des portraits peints, soit par des gravures que l'on va distribuer comme ça et qui vont faire connaître en fait véritablement le portrait de l'Empereur. Alors il manque à l'Empereur un grand événement qui marque ce nouveau régime et l'Empereur a l'idée à ce moment-là de se faire couronner, de se faire sacrer. Il ne va pas le faire à Reims, comme le faisaient les souverains avant la Révolution, mais il va le faire à Paris, à Notre-Dame de Paris, dans la cathédrale. Et il fait pour cette... il organise une très grande cérémonie et il fait venir à Paris le pape, le pape Pi VII du nom, qui va être chargé en fait de donner sa bénédiction à ce nouveau régime. Donc nous présentons ici le portrait du pape, le buste du pape, par Canova, le grand sculpteur italien, qui montre cette figure. L'Empereur a invité le pape à Paris, c'est une invitation bien entendu forcée, le pape n'était pas forcément très demandeur pour cette chose-là, mais surtout, le pape venant donner sa bénédiction au cours d'une cérémonie de couronnement ou de sacre, ça ne s'était pas vu depuis très très longtemps. On peut dire qu'en France, le dernier souverain sacré en présence du pape, c'est Charlemagne, qui avait été sacré à Rome, très solennement. Donc Napoléon se place comme un nouveau César, un nouveau Charlemagne, une grande figure historique dans la lignée des grands souverains de l'histoire européenne. En 1807, on a ici une représentation de la bataille d'Ello, qui est une grande bataille contre l'armée russe. Et ça, c'est un coup de communication extraordinaire de Napoléon. Napoléon remporte à Ello une victoire, mais une victoire finalement assez indécise, parce qu'il ne parvient pas, comme il le fait d'habitude, à poursuivre l'armée qu'il vient de vaincre, pour l'écraser totalement, et par conséquent se donner le meilleur moyen ensuite de négocier la paix dans de meilleures conditions pour lui. Et à Ello, l'armée russe est effectivement vaincue, mais elle se retire en bon ordre, et on pourrait considérer finalement que la bataille a un résultat très incertain. Mais Napoléon prend la main tout de suite, en homme de communication qu'il est, il rédige un bulletin de la grande armée disant « Nous venons de remporter une grande victoire à Ello », il raconte les conditions de la victoire, et il prend la main, ce qui fait que l'empereur de Russie finalement se trouve bien, il a l'air coupé sous les pieds, et il ne peut que se retirer en renaclant. Et Napoléon, en fait, aussitôt rentré à Paris, à la fin de sa campagne, décide de demander un grand tableau commémoratif pour marquer d'une façon très importante cet événement. Et Napoléon, donc, imagine passer la commande à Gros, qui était le peintre qui avait fait son portrait bien des années avant, pendant la première campagne d'Italie, et les artistes entendent parler de ça, font une espèce de rébellion en disant « Mais non, il faut qu'il y ait un concours, c'est un événement très important, une commande comme ça, forcément doit faire l'objet d'une mise en concurrence. » Alors on organise un concours, ce qui ne plaît pas beaucoup dit à l'empereur, dit à son administration, qui trouve que ça c'est très lourd, c'est très long, ça ne va pas assez vite, et l'empereur n'aura pas son tableau aussitôt qu'il l'avait imaginé. Mais quand même, on organise le concours, une trentaine d'artistes se présentent, mais on a veillé au grain, c'est-à-dire que Napoléon a demandé à son ministre de la Communication et des Beaux-Arts, vivant de nom, qui est le directeur aussi du musée Napoléon, de rédiger un cahier des charges très précis, qui est donné à chacun des artistes, donc il y a une description de la bataille, de son déroulement, un petit croquis qui représente aussi les choses telles qu'elles sont montrées sur le tableau ici, avec la situation du village d'Elo, le cimetière, enfin on représente l'action aussi du premier plan, et ce qui fait qu'à l'arrivée, au moment où les artistes remettent leurs esquisses pour le concours, eh bien tous les tableaux se ressemblent. Et finalement c'est Gros quand même, qui recevra la commande, parce que c'est un des artistes évidemment qui plaît particulièrement à l'empereur. Et alors ici, nous avons l'esquisse de Ménier, qui est un des artistes importants du régime, intéressante, parce qu'on voit tout le fond avec la fin de la bataille, avec un champ de bataille qui est très sanglant, avec encore les fumées des combats et de l'incendie du village. Et au premier plan, on voit tous les prisonniers un peu entassés, et l'empereur qui passe avec son état-major, sur son cheval blanc, donc on le voit évidemment très clairement au centre du tableau avec son chapeau, très caractéristique. On remarquera qu'il a la main tendue vers un prisonnier, enfin un ennemi vaincu, qui est un russe, qui est un soldat russe, qui est au sol, qui lui demande grâce en quelque sorte, et l'empereur effectivement accorde sa grâce. Et ça, c'est aussi un changement dans l'image de l'empereur. Il aime montrer qu'il est un empereur soucieux du malheur de ses propres troupes, mais aussi de l'ennemi. Il est magnanime, il est compatissant aux souffrances de ses soldats, mais Meignier a eu la malencontreuse idée de placer toute une série de cadavres dénudés au premier plan, ce qui à l'époque, en matière de peinture, n'est pas une idée convenable. Donc en fait, il n'aurait certainement pas eu la commande finalement du tableau définitif. On ne représente pas la mort d'une manière aussi froide, aussi brutale, pour ne pas décourager aussi, lorsque l'image est diffusée ensuite, pour ne pas décourager les familles. Il faut toujours penser au moral du pays et de toutes les familles des soldats qui envoient leurs enfants comme ça se sacrifier sur le champ de bataille. Ce n'est pas une chose facile. Mais on voit que soldats français, soldats russes sont traités de la même manière, ce qui montre la grande générosité de l'empereur des Français qui s'impose à toute l'Europe. Alors le personnage que l'on voit ici, c'est Dominique Vivant-de-Nom, qui est un personnage très important pour la période napoléonienne et pour surtout l'image de l'empereur. Il est le directeur du musée Napoléon, mais c'est aussi un ministre des beaux-arts et un ministre de la communication, le porte-parole en quelque sorte, par l'image de Napoléon, tout au long de son règne. C'est un homme qui a eu un parcours étrange sous l'Ancien Régime. Il a été homme de lettres, artiste, de libertins, diplomates, enfin il a fait un peu tous les métiers et on est surpris que Napoléon finalement l'ait choisi pour mener sa communication et pourtant l'affaire a bien marché. C'est donc lui qui reçoit les ordres de l'empereur, c'est lui qui passe les commandes aux artistes, c'est lui qui voit le résultat, c'est lui qui orchestre vraiment toute cette production au service de l'empereur sur un fond principal qui est la référence à l'Antiquité puisque ça c'est la grande idée de cette période qui s'est ouverte à la fin de l'Ancien Régime, qui s'est accentuée avec la Révolution et qui continue sous l'Empire. Donc influence de l'Antiquité que Denon a beaucoup étudié quand il était plus jeune, il a une collection lui-même d'objets antiques et il suit l'empereur dans une grande partie de ses campagnes. Donc il sait vraiment ce qui se passe et il est chargé non seulement de suivre l'empereur mais aussi de faire un peu son marché dans les musées des pays conquis par l'empereur pour rapatrier tous les grands chefs-d'oeuvre de l'Europe à Paris. Et il rassemble en fait au Louvre une collection extraordinaire notamment de peinture, c'est-à-dire que tous les grands tableaux de l'Europe de l'époque, tableaux pris en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Autriche, etc. affluent vers le Louvre qui est à ce moment-là un musée extraordinaire qui va être un musée-école pour les artistes absolument formidable. Donc Denon est une figure absolument centrale. Là, il est représenté comme un amateur, il est en robe de chambre, une robe de chambre de velours, donc comme il peut être dans son intérieur, qui est réchauffé par le ruban de la Légion d'honneur qui montre qu'il est un personnage important. et il est penché sur un recueil de l'oeuvre gravée de Nicolas Poussin qui est considéré par les artistes du temps comme l'artiste français par excellence. Même si toute sa carrière pratiquement s'est déroulée à Rome, il est considéré comme le maître de l'école française ancienne du temps de Louis XIV et donc Denon est présenté comme un artiste. Mais c'est un homme, vous voyez, avec son sourire un peu narquois. C'est une personnalité assez complexe qui est vraiment le créateur de toute cette communication par l'image autour de Napoléon. Donc il nous semblait très important que ce portrait figure dans l'exposition au même titre que tous les portraits de l'Empereur que l'on peut voir. Voilà, on est là, un tournant de l'Empire, un portrait important qui est le portrait de l'impératrice Marie-Louise avec son fils, le roi de Rome. C'est une oeuvre qui a été commandée par la jeune impératrice elle-même qui est arrivée en France, qui a épousé l'Empereur qui avait pensé pendant des années être stérile, et qui n'avait pas eu d'enfant avec son mariage avec sa première épouse, Joséphine de Beauharnais. Et là, donc, il s'est remarié pour la raison d'État et pour avoir un fils, pour avoir un héritier à l'Empire qui est une question qui le taraudait depuis pas mal d'années. Donc il a enfin un fils. La jeune impératrice, donc, est arrivée à Paris. Elle, il y a eu un grand mariage organisé au Palais des Tuileries et finalement, l'impératrice remplit son devoir. Elle donne à l'Empereur le fils qu'il attendait et donc elle porte son fils dans les bras. Ce qui est amusant, c'est que l'enfant ressemble beaucoup à son père. Donc le peintre a sans doute accentué la ressemblance avec l'Empereur et il est sur le corps et passé le cordon de la Légion d'honneur qui est le grand ordre impérial. Et puis il tient à la main une grenade ouverte qui est symboliquement, depuis la Renaissance en Europe, le symbole de l'unité de l'État qui montre qu'en fait, derrière ce portrait qui a un aspect assez intimiste et familial, il y a aussi une version, une vision un peu symbolique qui montre qu'effectivement cet enfant est l'héritier d'un grand empire dont il sera amené probablement un jour à prendre les rênes. Ce qui ne se passera pas puisque l'Empereur finalement sera renversé. Mais n'empêche que tout dans l'image symbolise ce pouvoir impérial à l'époque qui peut être considéré comme l'apogée de l'Empereur, le meilleur moment, le moment où l'Empereur s'est imposé le plus dans l'Europe d'alors. Alors le roi de Rome en fait, il va quitter la France avec sa mère en 1814 au moment de la première abdication de Napoléon, de son père et lorsque son père reviendra en 1815 au moment des 100 jours, l'impératrice en fait ne va pas revenir. Elle reste à Vienne chez son père, l'Empereur d'Autriche avec son fils et le roi de Rome va être élevé par l'Empereur sous les ordres de l'Empereur d'Autriche comme un prince autrichien et on va essayer de lui faire oublier son origine française, on va essayer de lui faire oublier qui était son père, de lui faire oublier même jusqu'à la langue française pour en faire un vrai petit autrichien pour être sûr qu'il ne soit pas tenté jamais d'aller reprendre le trône de son père et il mourra de la tuberculose en 1832 un petit peu oublié et sa mort effectivement en France passera relativement inaperçue parce que c'est un prince que l'on avait connu enfant mais que l'on n'a pas vu grandir on ne l'a pas vu adolescent, on ne l'a pas vu jeune homme ensuite et donc l'histoire napoléonienne de la première partie de l'histoire napoléonienne se terminera en tout cas à ce moment-là. Alors quand Napoléon monte sur le trône il remet en fait en selle il recrée une cour une cour impériale parce qu'il comprend que la cour est un instrument très important de pouvoir. On remet en valeur l'habit à la française pour les civils et l'empereur lui-même demande à ce que tout son entourage sa famille les officiers de la couronne les maréchaux les ministres soient très richement vêtus à la cour pour impressionner les visiteurs qui viennent de toute l'Europe. Alors la première résidence impériale c'est le palais des Tuileries à Paris dont l'espace central symboliquement le plus important c'est cette salle du trône où l'empereur reçoit surtout les ambassadeurs étrangers dans des cas diplomatiques et politiques importants. Souvent il reçoit les gens dans son grand cabinet qui est une pièce plus discrète d'une certaine manière mais lorsqu'il veut impressionner ses visiteurs il les reçoit dans la salle du trône qu'il a fait redécorer par les architectes du gouvernement Persier et Fontaine qui ont recréé un trône avec un grand baldaquin. Toute la cour est sur son 31 si on ose dire dans ses grands habits. L'empereur lui-même d'ailleurs sur ce tableau est représenté non pas dans sa tenue de tous les jours à la cour et en campagne qui est l'uniforme militaire mais il est dans le petit habillement du sacre qui est l'habit du sacre dans une version plus facile à porter. Il reçoit ici en fait une délégation des états de l'église de la ville de Rome qui vient le remercier d'avoir mis la main sur ses états parce qu'effectivement l'empereur a mis la main sur les états de Rome il a pris la ville de Rome il a chassé le pape de ses états et il le fait il le tient prisonnier d'abord à Savonne puis à Fontainebleau et finalement il reçoit les représentants de ses états qui viennent lui rendre grâce en quelque sorte du bien qu'il leur fait. c'est une vision un peu étonnante et on remarquera que les ambassadeurs n'ont pas l'air très réjouis d'ailleurs de cette mission à la cour impériale. Et puis on remarque le décor très fastueux le décor de la salle qui datait plutôt de l'époque de Louis XIV des grandes tapisseries qui avaient été réalisées sous Louis XV on a même des torchères de part et d'autre du trône qui venaient de la galerie des glaces donc à l'époque de Louis XVI donc tout un ensemble très fastueux qui permet d'impressionner vraiment le visiteur ça c'est une chose très importante que Napoléon a comprise comme l'avaient compris d'autres souverains avant lui par exemple Louis XIV à l'époque de la monarchie absolue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501